Kowei Saito aurait-il trouvé la solution pour l'humanité ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Le capitalisme ne crée pas ce dont nous avons besoin, mais ce qui est profitable. On va en discuter un petit peu. J'ai repris l'article point par point et je l'ai démystifié pour vous. Donc on va reprendre les points dans l'ordre, de façon très classique. Voilà, quand même précisons que c'est signé France Culture, un donc service public, qui milite activement pour votre appauvrissement sur vos deniers, sur vos sous. Donc il faut lever le voile sur les principaux points de cet article communiste pour le défaire. Voilà. Kowei Saito nous dit que le capitalisme contribue à la crise en cherchant à maximiser le profit, ce qui mènerait à une surexploitation des ressources. Donc là, il y a une première tarte à la crème. C'est jamais un problème de profit. Le profit, c'est un signe de bonne santé sociale. C'est-à-dire qu'il y a un service qui a été rendu. Le profit en monnaie, ici, j'entends. J'ai reçu une somme d'argent, de monnaie. Pourquoi ? Parce que j'ai rendu un service. J'ai offert de la valeur, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Valeur parfaitement subjective et manifestée à l'échange jamais avant. Voilà pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de valeur travail. J'en profite pour le replacer. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Bon, il y a une confusion, un manifeste, de toute façon, entre le capitalisme de libre marché, chez tous ces philosophes de gauche, et l'étatisme. Si on ne pense pas toute la théorie anarchope avant l'écologie, on revient forcément à de l'étatisme, de l'utilitarisme, et à donc des pensifs économiques, bien souvent marxistes ou keynésiens, d'accord ? Avec des grands plans, des agrégats, et voilà, on connaît. J'en passe et des meilleurs. Donc il faut toujours commencer par la base, par celle de la liberté. Sinon, vous retombez de facto dans l'utilitarisme, dans la violence, et vous justifiez l'état. Et c'est pour ça que tous ces gens sont toujours étatistes, qu'ils veulent utiliser l'état pour mener à bien leur politique, politique, écologique, et tous ces gens pensent par ailleurs l'équilibre, ou l'écologie, j'aurais pu mettre, de façon singulière et objective. Il n'y aurait qu'une écologie, il n'y aurait, enfin, voilà, ça serait objectif pour tous. D'ailleurs, on parle toujours de sauver le climat, sauver la planète. C'est marrant, on ne parle pas beaucoup d'individus à chaque fois là-dedans. Remarquez ça à chaque fois sur l'écologie, on ne parle jamais de l'individu. Moi, vraiment, je me demande, comment est-ce qu'on peut parler d'écologie sans parler avant d'individualisme méthodologique, sans parler avant de praxeologie, de droit naturel ? Comment on fait ? Où est l'écologie quand on ne respecte pas le consentement et les droits d'agir des individus ? Donc la propriété privée. Comment est-ce qu'on peut être écologique en réprimant la liberté ? Comment peut-on-nous être écologique individu si on n'est pas respecté sur cette base de civilisation ? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ? C'est intéressant, je trouve, de prendre la chose comme ça. Où peut-être l'écologie, si on la sort du droit naturel et du marché ? Donc de la théorie austro-libertarienne. Où est-ce qu'elle peut être ? Ça n'a aucun sens. C'est là qu'on réalise que l'écologie aujourd'hui est pensée complètement par le prisme collectiviste, étatiste, et que c'est pour ça que ce prisme-là, cette philosophie-là de l'écologie, donc par le collectivisme, par l'étatisme, est toujours un déni de l'individu. Et ça, c'est précisément anti-écologique. Quand on est coupé du marché, quand on est coupé des signaux de prix, de la rareté de la demande, comment est-ce qu'on peut être écologique ? Dites-moi, j'ai hâte de savoir. L'entrepreneur doit toujours, et ça je le mets à la fin, faire des profits pour rendre des services. Cela est précisément écologique. Ça paraît dingue de dire ça comme ça aujourd'hui. dans un monde qui ne fait que lutter contre lui, le capitalisme et contre les profits, parce que cela implique d'optimiser son processus de production. Et donc avoir une utilisation appropriée des ressources, faire très attention à ce qu'on va exploiter, à ce qu'on va préserver, aux méthodes qu'on va utiliser, et surtout à produire en bonne quantité, à viser juste pour son marché, à faire très attention. L'entrepreneur doit être écologique pour survivre. S'il ne l'est pas, s'il gaspille ou s'il ne produit pas assez, bref, s'il n'est pas attentif au marché, qu'il fait n'importe quoi, qu'il rende mauvais service aussi d'ailleurs, donc qu'il gâche quelque part ses ressources, puisqu'à la fin on n'achète pas ou on n'achète peu, s'il fait tout ça, c'est bien un comportement anti-écologique, et c'est aussi un comportement qui mène à la faillite. Donc l'entrepreneur doit être écologique, en tout cas suffisamment pour perdurer, pour subsister et pour rendre des services, quoi. Donc le profit est un signe de bonne santé sociale, et aussi un signe d'équilibre, d'écologie. C'est dingue, hein ? Mais tout ça, j'entends bien que ça puisse être perturbé aujourd'hui, pas de soucis, mais à cause du monde étatique, je le mets ici, à cause du monde étatique, on ne peut pas parler d'écologie, je le redis, sans parler avant de praxeologie et de juste naturalisme, donc de droit naturel, sans parler avant de l'action, de l'échange, de la richesse, et de la propriété privée, donc de souveraineté individuelle, voilà. Sinon on est forcément contre l'individu, et il n'y a aucune écologie hors de l'action, donc hors de l'individu, quoi. On comprend un peu le truc, ok ? On retombe sur nos pattes, vous voyez un peu la démarche ? J'entends très peu de gens, même chez nous, le dire. Donc si on veut parler de surexploitation, de dégradation, de déséquilibre, j'en passe à des meilleurs, ok, mais alors parler de l'État, parler d'un capitalisme dévoyé par l'État, ce que nous on appellera copinage, collusion, kleptocratie organisée, socialisme de connivence, ok, il y a plusieurs mots, très bien. Parler effectivement des gaspillages, des pénuries provoquées par les États, allez-y, parlez de ça. Vous n'en parlez jamais gauchiste, anticapitaliste, marxiste, jamais. Parce que vous confondez tout, et notamment le libre marché, d'accord, et l'État. Deuxième point, Saito accuse le capitalisme de provoquer un déséquilibre entre le Nord et le Sud, maintenant je vais aller un peu plus vite sur les points qui sont plus faciles, et voilà. Donc non, là il confond encore une fois l'Étatisme et l'interaction volontaire du libre marché. C'est terrible, ce dont il parle, c'est de la prédation, donc c'est de l'Étatisme, point. Démonstration finie. Trouvez-moi un seul tweet d'ailleurs, de ma part, où j'invite à exploiter des terres qui ne nous appartiennent pas, et dans la même veine, trouvez-moi un seul tweet où je parle de colonisation ambiante, comme un acte de civilité, trouvez un seul tweet. Il n'y en aura aucun, parce que je suis cohérent jusqu'au bout, et que j'assume pleinement les conséquences de ma philosophie sociale. Troisième point, l'article dénonce ensuite la course à la productivité comme un défaut du capitalisme. Donc là, c'est ne pas comprendre que la productivité, ça revient à servir mieux et plus de gens avec moins d'intrants, donc aussi moins de ressources, moins de coûts engagés. Quel enfer, je sais, quel enfer, en fait, d'être écologique. D'être écologique, quel enfer, bien sûr. Rappelons aussi que la demande des consommateurs détermine la production. Les communistes rêvent d'un monde où nous arrêterions de servir les gens. Littéralement, leur modèle mènerait en fait à de l'anti-écologie absolue, à un désastre économique et écologique. Les conséquences de leur doctrine mèneraient à une anti-écologie terrible parce qu'ils ne sont pas sur le marché. Ils se coupent de la réalité, donc de tous les équilibres des individus comme des écosystèmes. On y revient. Il y a un lien puissant à faire entre le marché et l'équilibre du monde, évidemment, puisque le marché, ce sont les gens. C'est vous, c'est moi, c'est votre voisin. Et je le redis, mais où peut-être l'écologie sans parler de l'individu seul acteur, seule entité, seul agent agissant dans le monde. Et la productivité en soi, c'est juste faire toujours mieux, je le marque, avec toujours moins. Ce qui veut dire aussi à la fin réduire ses coûts, mais aussi réduire les prix finaux. Il ne faut jamais oublier ça, que le marché réduit les prix par la pression concurrentielle, par les gains de productivité. Et donc aussi, en fait, par l'innovation, mais ça va ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils ne le disent jamais ? Parce qu'ils ne comprennent pas les mécanismes premiers. Ils ne comprennent pas ce sur quoi érégit la réalité. L'auteur ensuite arrive sur la décroissance comme réponse nécessaire à la crise climatique. Bon bah là, on arrive sur les parts de gâteau, sur les jeux à somme nulle. Donc, il n'y a pas de parts de gâteau, je le dis une bonne fois pour toutes. Il y a chacun son gâteau à faire grossir par l'échange. C'est tout. Parce que la valeur est subjective et je le marque, la richesse n'est pas que matérielle. Elle n'est pas que matérielle. Il faut sortir de tout ça. Donc là, ça fait partie de l'arsenal classique du fait que il faut décroître parce que la croissance de chacun est un danger et que surtout après, il faut partager les richesses. Donc voilà, un grand gâteau général pour tous. Marx est vanté par l'auteur. Il aurait anticipé les contradictions écologiques du capitalisme. Là, ce que je marque, c'est que Marx ignorait surtout la praxeologie. Donc c'est pourquoi il n'a jamais vraiment compris l'économie. Il n'y a aucune contradiction donc dans le fait d'agir, de former du capital, d'échanger, à moins que l'idée soit de réduire l'humanité à néant, bien sûr. Échanger volontairement n'est ni une prédation, ni une violence, ni le fait de réduire la part de quelqu'un d'autre. Au contraire, l'échange fait toujours grossir les parts de chacun. Donc les gâteaux se multiplient tout simplement l'extension du capital. Tous ceux qui nous parlent en Corée toujours de ce problème imaginaire n'ont jamais mis le pied dans l'épistémologie de l'école autrichienne. Il suffit de discuter 30 secondes avec eux pour s'en convaincre. Bah oui, c'est sûr, c'est très poreux sur tout ça. Mais forcément, quand on a baigné toute sa vie dans la mystique, dans les faux concepts, dans l'anticapitalisme, le marxisme, donc cette croyance idéologique et magique qu'il y aurait de la violence dans le commerce, qu'il y aurait de l'exploitation et un vol de la plus-value et toutes ces choses-là. Non, ça n'a aucun sens. La violence de ce monde est initiée par des individus sur d'autres, objectif. Le viol de propriété, on peut le reconnaître pour de vrai. Et ensuite, on peut aller être réparé en justice. C'est pour ça qu'il faut que le droit soit sur des bases objectives. C'est pour ça que ça ne peut pas être dans le commerce qu'il y a de la violence. Que voulez-vous aller réparer devant un arbitre dans une relation contractuelle, commerciale, volontaire ? Il n'y a rien à réparer. Saito propose un communisme décroissant, donc voilà, on y vient, pour résoudre la crise écologique. Nul besoin de parler de communisme décroissant, c'est une répétition. Le communisme est déjà une dégénérescence en soi, intellectuelle, morale, économique. Pour résoudre un problème social, n'importe lequel, laisser les gens s'organiser. Point. Si vous voulez que paix sociale se fasse et que prospérité se fasse, laissez les gens s'organiser hors du Léviathan et vous verrez. De quoi avez-vous peur ? Laissez-nous faire. Mettons nos modèles en concurrence. Ça, c'est un vrai truc. Mettons tous les modèles sociaux en concurrence. Tous. Identitaires, socialistes, anarchistes de gauche, anarchistes de droit privé, comme moi, libertariens, voilà. Mettons en concurrence tous nos modèles sociaux. Quiconque a confiance en son modèle ne devrait avoir aucun problème à accepter ça. Mise en concurrence des juridictions, des modèles sociaux, nous verrons bien. Reformez vos états, de l'autre côté à vous. Bien sûr, le jour où il grossira et où vous voudrez aller chez nous, on se défendra, désolé. Oui, légitime défense, mais allons-y, nous verrons bien. Bon, on s'arrête sur ça. Si vous souhaitez retrouver cet article, rendez-vous sur mon site www.academiaomines.com, lien en description et en commentaire épinglé. Pour le reste, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute, pour votre temps et à vous dire tout simplement à la prochaine. Ciao ! Merci.